alors je vais montrer comment réparer une fuite d'eau remplacer une tuile ou des tasseaux ici j'ai une fuite et j'ai trouvé la fuite ici je sais pas si vous voyez on voit que ça s'affaise donc je vais vous montrer de suite pour enlever une thune il faut soulever les trois et après on peut enlever cinq et en dessous voilà j'ai enlevé une on voit que si la thune est cassée faudra remplacer ici on voit aussi que le bois le tasseau là il est foutu il est tout cassé on va tout démonter on va remplacer voilà l'état de lien ici j'ai pourquoi je sais pas pourquoi c'est cassé ici à mon avis c'est dire ça c'est des rongeurs ici qui sont venus ils ont amené des feuilles ils ont fait leur nid donc voilà catastrophe tous les ça c'est les rongeurs qui sont venus habiter par contre là je comprends pas pourquoi pourquoi le tasseau il est cassé à cause de l'unimité ou quelqu'un à marcher dessus mais je sais pas comment ça se fait on va remplacer cette partie là voilà donc je vais scier pour lever cette petite partie pour faire propre comme ça j'aurai à peu près un mètre là pour mettre le lit tôt nouveau lit voilà deux endroits cassés que je vais remplacer par cet assaut là voilà il reste plus qu'à fixer voilà clôté j'en ai profité pour mettre un petit tout plastique pour l'humidité voilà j'en ai profité pour placer aussi un plastique directement sur le tasseau comme ça si jamais il ya une fuite ça va pas toucher le tasseau le plastique et puis là une astuce il faut toujours mettre la tulle du bas vers le haut voilà donc on met ici d'abord celui là puis une autre là puis une autre là voilà pour placer celle là c'est facile il suffit de soulever celle là et puis là ça ça va s'adapter ici et voilà c'est bien voilà il reste dernier rangé à mettre c'est le plus dur je crois au revoir voilà c'est terminé les thunes tout neuf c'est là là c'est là où il ya la nouvelle tuile